Vous le regardez, il faut le tuer jusqu'à il meurt, mais c'est comme les sorciers. Même s'il a commis une bêtise, même s'il a tué des gens, ce n'est pas à nous de le tuer. Mais les gens ont des cœurs, moi je ne peux pas voir quelqu'un comme ça, un être humain, et puis prendre un gourdin, le tuer jusqu'à ce qu'il meurt. Il faut avoir un cœur des sorciers. Même s'il y a une raison, qu'il a tué, ce n'est pas pour autant. Ce n'est pas pour autant, sinon l'État ivoirien allait tuer tous les maîtris, mais on les met en prison. On les met en prison. Mais il faut protéger l'être humain. Je vous dis qu'ici, nous respectons le droit de l'homme. Parce que c'est ça que nous sommes appelés. C'est de respecter l'être humain, créer à l'image de Dieu. C'est vraiment important. Ça va ? Tu es à l'aise ici, non ? Tu ne parles pas bien. Ils vont te ramener à Zégo. On a quand même une famille. On a quand même une famille. On a dit qu'on n'a pas encore tiré, on n'a pas encore l'attention à autre. Tu peux partir maintenant ? Il a mis le nom, il a mis le nom. Il a mis le nom, il a mis le nom. Il a dit non. Pourquoi ? Il a mis le nom, il a mis le nom. Il a mis le nom, il a mis le nom. Si je vais là-bas, ils vont me tuer. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il t'a dit qu'ils vont te tuer ? Il a mis le nom, il a mis le nom. Ils sont venus ici aussi. Ils lui ont dit, Si tu arrives là-bas, on t'est braisé comme Shibuya. Tu ne manges Shibuya. Mais le voici ici. Aucunement, on l'a porté une main. Nous sommes maintenant le protégés. Amener un agent de Satan à Dieu. Ça, c'est déjà quelque chose de très fort. Quelqu'un qui était tueur, criminel, génocidaire. Quelqu'un qui a tué plus de 800 et quelle personne ? Il a mangé sauce prala, sauce arachide, sauce graines, copain, akoumé, tout. Il a mangé le camp. Il a créé sauce. Le voici l'entend est délivré. Amen. Voilà, c'est pour dire, si vous trouvez qu'il y a des personnes qui sont sorciées dans votre famille, amenez ces personnes, nous allons les délivrer. Parce que l'église n'est pas faite pour ça. L'église n'est pas faite pour délivrer les gens. Or, le message que les gens véhiculent dans les églises en bas, un sorci, on doit le tuer pour un bar. Il n'a pas besoin d'être délivré. Il faut qu'on le tue. Amen. J'ai dit, c'était sous la loi. Au temps de Moïse, c'était sous la loi. Mais parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, il n'avait pas le pouvoir de chasser les démons. C'est pour ça qu'Exode 22, 17, nous dit, vous ne laisserez pas vivre une personne qui pratique la sorcellerie. C'est au temps de Moïse. Mais au temps de Jésus-Christ, la Bible nous dit, Christ donne le pouvoir en son nom de chasser les démons. Or, l'esprit de la sorcellerie, c'est un démon qu'on appelle l'esprit méchant. C'est un démon qui habite les personnes. Amen. Amen. Va ta soin, messieurs. Non, mais ça a cause. Ça va, tu es allé ici ? Un con homme ? Il est bien ici. Pourquoi toi-même tu es allé tuer quand 843 personnes ? Pourquoi il a mis la conne, la grue, le cobalt, les deux qui sont ? Il n'est pas sûr de sa conne. Non, mais pourquoi tu as tué ? Il n'est pas de toi. C'est le mauvais esprit qui a moi. Le mauvais esprit vient, tu manges, tu manges. C'est ça ? Il n'est pas le mot, combien ? Il dit oui. Maintenant, on dit, il va te tuer. Il dit quoi ? C'est ça ? Il n'est pas le drame. Il n'est pas le drame. Le mauvais esprit, ça t'a blagueé juste un... Il n'est pas le drame. 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 Quand tu es rassagé. Il dit ça à cause de lui que tu lui enlèves ça. Tu n'as rien quand tu es rassagé. Il n'est pas le drame. Il dit le mauvais esprit, il faut enlever dans lui. Ça te blague trop. Ça te trempe trop. Oui. Va t'asseoir. Madame la maise à cause. Eh, viens, viens. C'est la petite là. Viens, 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 viens. Vous savez, je vais te quitter. Viens ici. C'est votre fille. Elle a sa sorcellerie là. Elle a le pouvoir de donner cancer aux gens. Elle est là, mais elle a un serpent qui est à l'intérieur d'elle. C'est un serpent. Voilà. Donc, elle couche avec les gens. Elle détruit. Elle envoie la pauvreté, la misère. Et comment elle est dans l'esprit du cancer ? C'est comme un scarabée. Vous connaissez les milieux scarabées là ? Elle a ce pouvoir là. Quand elle est en contact avec toi, elle te donne le cancer. C'est ça qu'il dit, quand tu es rentré dans le bureau, c'était vraiment sérieux. J'ai dit, sa sorcellerie est tellement sérieuse. Comment tu t'appelles ? Pas le fort. Tout ton nom. Merveille. Hein ? Merveille. T'es merveille et puis tu fais malheur. Comment tu t'appelles ? Merveille. Quoi ? Merveille. J'ai pas bien ce genre. Tout ton nom. Merveille. Tu fais merveille toi. Merveille, ça veut dire que j'ai bon, merveilleux. Or, c'est parce que ton nom n'agit pas si toi. Qui t'as dans la sorcellerie ? Ma grand-mère. Est-ce que ce qui est venu de dire le faux ? Tu couches à la file aussi, non ? Vous faites l'amour ensemble. Vous faites l'amour ensemble, non ? Lève-toi. Lève-toi. Je lui ai dit dans le bureau, il dit, non, il dit, sa file n'est pas délivrée. Je lui ai dit, laisse-moi, je lui ai dit quelque chose que tu ne sais pas, que je sais sur eux. Puis j'ai posé la question, tu couches à la file, elle dit, oui, ça ne va pas étonner. Moi, j'ai fait ce travail passion. Salut. Je lui ai dit, si tu envoies un sorcier là, je vais régler ça, comment tu voulais que ça se règle ? Comment ? Vous faites l'amour ensemble. Comment ? C'est mon côté bizarre, l'essentiel n'est pas vous. J'aime les détails. Vous faites comment l'amour ? Qui t'a donné sorcellerie ? Ma grand-mère. Comment elle t'a donné ça ? Parle fort. Parle fort. J'ai mangé. Je m'a dit de tuer ma gamme. Il est fait. Tu l'as tué combien ? 10. C'est-à-dire un mensonge. Elle a tué 26 personnes. Depuis qu'elle est sorcière, c'est 26 personnes qu'elle a tué. Non, ce n'est pas 10. Oui, parce qu'ils ont la possibilité de mentir. Or, nous les prophètes, on a la capacité de détecter le mensonge. On a l'appareil de détecteur de mensonge. Les scientifiques ont eu ce pouvoir de créer ça. Aujourd'hui, la police scientifique a créé ça. Quand tu commences en justice, le mensonge les a dit, la main, pendant qu'on a appareil, tu m'as dit. Or, Dieu nous donne ce don-là. Vraiment ou faux ? C'est 10 ou c'est 26. Vous comprenez ? Donc, en réalité, ce n'est pas 10 personnes. Ce sera que ce n'est pas tout le monde qui délivre les sorciers. Vous allez prendre un sorcier et l'envoyer. Si c'est un pasteur, il va échouer. Si c'est un prophète, ce n'est pas tous les prophètes qui ont ce pouvoir de la destruction des oeuvres de la sorcellerie, ils vont commencer, ils ne vont pas achever parce qu'ils ne sont pas appelés à ça. Chacun a son don. Le don, chacun a son don. Or, il y a des gens qui vont te dire non, carrément, il ne peut pas. Parce que ce n'est pas son don. Or, nous, il n'y a pas une sorcellerie qu'on ne peut pas arrêter si c'est terre. Tu n'as qu'un sorcier, comment on peut arrêter ta sorcellerie parce qu'on a reçu ce pouvoir du Seigneur ? C'est tout. Comment tu opères ? Comment vous couchez ensemble ? Comment vous faites ? Excusez-moi. Non, mais écoutez, moi, je m'en fiche. J'aime bien les détails. Comment vous faites ? Oui, maintenant, qui est femme là-bas ? Qui est garçon ? C'est toi qui est garçon. C'est toi qui est garçon ? Et puis, elle est devenue femme. Elle est femme. C'est beaucoup de chance. Vous cherchez quoi ? Vous cherchez quoi ? Oui, maintenant, le serpent qui est à l'intérieur de toi, lui, il fait quoi ? Parce que tu vis avec un serpent. Elle vit avec un serpent à l'intérieur. Tu fais quoi ça ? Quand je me vois un monsieur, il devient serpent. Elle vit quoi ? Quand je me vois un monsieur, il devient serpent. Oui, quand tu vois un monsieur, oui ? Il devient serpent. Oui. C'est ça que je m'en ai. Oui. Faut bien expliquer. Elle n'a même pas entendu. Quand je me vois un monsieur, il devient serpent pour tuer le jeune, il devient serpent. Faut expliquer comment tu deviens serpent. Quand elle entend les sorcelleries, dès que je quitte là-bas, elle me voit par les tuer les gens. Je m'en vais chez toi. Je me change. Je n'ai pas mon esprit de sorcellerie. Je deviens serpent, je m'en vais chez toi. Maintenant, tu couches. C'est comme un pénis. Qu'elle couche avec les gens ? Parce que, regardez l'aspect, quand vous dites mari de nuit, femme de nuit, c'est de la sorcellerie. Il n'existe pas de femme de nuit, il n'existe pas de mari de nuit. J'explique. Parce que mari de nuit, on l'impression que c'est de la nuit. Or, cet esprit-là, il perd dans ta vie, même en plein ciel, tu peux faire l'amour. Tu peux faire l'amour. Donc, ça veut dire que ce n'est pas mari de nuit, c'est esprit. Mari et esprit. C'est un esprit qui t'a épousé. Donc, on dit mari et esprit. On ne dit pas femme de nuit. L'aspect nuit, il doit partir. C'est femme et esprit. Or, femme et esprit, perd un esprit de la sorcellerie, comme la fille. Dans un quartier, vous pouvez, dans un quartier, dans un truc, une fois elle est quelque part dans le quartier, elle peut coucher avec tout le monde dans le quartier. L'esprit qui est en elle, peut coucher avec tout le monde dans le quartier. Or, quand cet esprit fait ça dans le quartier, ça veut dire qu'elle a un rapport avec toi, elle détruit, elle envoie la misère dans ta vie. C'est une genre de fille comme ça. Donc, c'est un malheur. Or, la fille, en te voyant, elle t'a déjà tué. C'est qui il y a ici, là ? Tu comprends ? C'est un scarabée qu'elle a mis dans ton, dans, quelque part là-bas. Qu'est-ce que tu as fait à ton père ? Venez ici, monsieur. Tu sais pourquoi je l'ai attaqué ? Il y a des choses que je ne vais pas trop te dire. Je n'ai pas vu de ferrer des gens dans le bureau, là. Son visage est venu comme son sexe. Son visage, là. C'est comme un vagin. C'est ça, votre problème. Vous les sorcelles, vous savez que vous avez quelqu'un de très fort. Tu vois que je vais banaliser. Non, non, ça ne me dit rien. Je m'en fous de sa sorcellerie. Elle ne me dit absolument rien. Ça ne me dit rien. Tu allais prendre ma main, la main dans ton vagin, là. Tu allais saigner, tu allais comprendre. Tu vois, il y a des choses que je n'ai pas dit. Allez, allez, gérer ça. Je n'ai jamais été délivré. Non, on l'a délivré. Maintenant, vous qui délivrez les gens, laissez-moi les délivrer. Voilà, parce que vous ne maîtrisez pas trop les choses. Laissez-moi délivrer les gens. S'ils viennent ici, laissez-moi. Je suis moi qui donne les instructions. Délivrer ça, délivrer ça, délivrer ça. Si vous voyez une nouvelle personne venir ici, tant que je ne suis pas passé à la délivrance, c'est la personne. Il faut que je sois là pour que je sois délivré. Tu as fait quoi ton papa ? Il faut expliquer. Il est folle, il n'entend pas. Il a changé ça. Qui a compris ? Il a changé ça. Moi, il n'a pas bien compris. Non, mais je n'entends pas. Tu parles fort. Il a changé ça. Tu as fait quoi ? Il a changé ça. Il a changé ça. J'ai un scarabée, il vit avec un scarabée mystique. Et c'est comme ça, il provoque le cancer dans la vie des gens. Il me fait mal. Comment tu t'arrangais ? La nuit, il dormait sur les yeux. La nuit, quand il dormait, il se partait de l'autre. Quand ma femme, il m'a donné un souverain. Elle n'explique pas très bien. Ça dit, elle vit avec ton kiki. Tu vois, non ? Elle utilise là-bas le kiki pour les pratiques mystiques en sorcellerie. Sinon, le véritable kiki là, c'est parti en sorcellerie. Tu comprends ? Tu m'as bien saisi ? Il a compris. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait de la vie de ton papa. Il ne faut pas qu'il travaille. Il faut gâter son travail. Tu as fait quoi ? C'est gâter son travail. Comment tu as fait de gâter son travail ? Il travaille à la nuit, il dorme. Je suis parti dans le bureau, je ne suis pas trop. Il travaille à la nuit, je suis parti dans le bureau, je ne suis pas trop. Je n'ai pas allé là-bas, c'est gâter son travail. Elle est belle, non ? Oui. Vous allez dire, petite fille est belle. Je l'ai belle, tu as votre numéro. C'est qu'elle va te montrer la petite là. Quand tu finis, c'est qu'elle va te montrer. Elle prend qui les filles est ça. Vous voyez tout le monde, vous voyez les petites filles, vos yeux brillent. Oui, on est au travail à la CIEU. Les lampadaires sur vos yeux. On est les embauchés de la CIEU. La petite lébêle, maman, viens ici. Tu as un portable. Oui, elle te donne, c'est un move, ça veut dire no limit. C'est qu'elle va te montrer. Quelqu'un qui n'aime pas pitié de son papa, qui prend kiki. Oui, tu as fait quoi à ton papa, comment tu as gâté ? Ton papa va travailler l'argent, il va te mettre à l'école. C'est son argent, là, tu gâtes. Comment tu as fait ? Vous comprenez ? Elle s'est rendu un matin dans le bureau de son patron. Elle a parlé pour dire, qu'on renvait mon papa aujourd'hui. La puissance de la parole. Oh là là, la pluie. Ils connaissent très bien la puissance de la parole. C'est les choses lesquelles on ne doit pas jouer. Rentrez, rentrez. On va faire le salon. Comment tu as su que tu étais sur le bureau et que tu allais gâter ? Comment tu as su ? Ma grande a vu mon canard. Laisse-la faire le grand-mère. C'est à dire, toi, je parle. Ce que tu as fait, laisse-la faire le grand-mère. Parce que toi, tu es pauvreté, tu n'as plus besoin d'être fait le grand-mère. C'est ce que tu as fait. Pour ça, le grand-mère m'a dit. Comment tu t'as rangé, puis tu as suppris que le bureau de ton patron et que tu allais gâter ? Juste, on a dans le canard. Qu'est-ce que tu as? Juste, on a dans le canard. Tu as vu ça dans le canard. Tu as vu ça dans le canard. Comment vous voulez t'arranger, puis tu as vu ça clairement dans le canard ? Non, on a vu le pouvoir. J'ai dit que c'était un s'il-vous-plait. S'il-vous-plait. Je suis en train de... Non, il n'y a pas dit, c'est-à-dire ? Non, il n'y a pas dit, c'est-à-dire ? Comment tu as su, comment vous avez fait, puis tu as su... En fait, ça vous permet de connaître, en fait, la manifestation de la sorcellerie. Les mots d'emploi, comment ils utilisent. Ça vous dit, c'est une science. La sorcellerie, vous voyez ici, c'est une science occulte. De toute façon, ici, ils avaient la possibilité de détecter des choses de loin. Et ils ont la capacité de rapprocher aussi des choses. Ils suffisent seulement de vouloir avoir une information sur une personne. Ils font aussi des incantations. Ils ont un système d'informations là-bas. Vous apparaissez. Ça, c'est parti d'ailleurs, la matière de sorcellerie. Donc, ça revient. Et très bientôt, vous aurez le livre. Et je vous promets, dans le mois de novembre, vous aurez le tome 1. On vous aurez le dia, le tome 1. Ça va commencer à aider les gens. Ça, c'est dans plusieurs tomes. Ça va permettre de voir un peu le mot d'emploi. Comment les sorciers travaillent ? Ça va beaucoup vous aider. Comment tu fais ? Quand on est passé dans la canarie, j'ai vu le travail. Tu as vu là le... La canarie. Non, alors, j'ai vu... J'ai vu le travail. L'année, on s'est battu dans le bureau de son patron. Non, attends. Tu voulais gâter le travail de ton père, c'est ça ? Ok. Non, comment tu t'es arrangé ? Ben non, on s'est battu dans le bureau de son patron. Tu es allé dans le bureau, comment tu as fait, c'est ça ? Comment tu as su que c'était le bureau de son patron ? Le canarie. Voilà. Et le canarie, il est où ? C'est le canarie. Pourquoi ? Un père qui... Qui s'occupe de toi ? C'est ça. On est bien. Non, un peu, justement, c'est... Non, c'est un mec qui s'occupe de toi, pas ton père. Un mec qui fait tes études. Qui fait tes études ? Hein ? Je sais pas, 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 qui s'occupe de toi. Qui fait tes études ? C'est ton papa. C'est ton papa qui perd des études, là, toi, tu cherches à gâter de l'argent, là où la neve, l'argent, pour payer, toi, tes études. Vous voyez, comme la société, un peu, c'est très bête. Je dis pas un peu, c'est très bête. Ton père, il prend de l'argent quelque part, là où il travaille, n'est-ce pas ? Hein ? Et puis toi, tu trouves bon de plus ce travail. Comment tu as fait ? Tu voulais gâter son travail, tu viens plus qu'il travaille, la raison, c'était quoi ? T'as dit pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous voyez que c'est, pourquoi c'est dangereux et que nous devons combattre cet esprit ? Et première, il n'y a pas de raison. En réalité, il n'y a pas de raison. Non, 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 il ne m'a pas donné l'argent, c'est faux. Il n'y a pas de raison. Ils en veulent bien sûr de gâter. Or, c'est qu'ils en veulent gâter. Ce serait que quand on a un sorcier dans une famille, c'est un danger. On court un grand danger d'avoir des sorciers dans la famille. C'est un grand danger. Est-ce qu'on m'a bien saisie ? Pour rien. Ils n'aiment pas, ils n'aiment pas le bien-être. C'est-à-dire que quand tu es bien, ils t'attaquent. Ils t'attaquent. Sur ça, tout à l'heure, j'ai expliqué dans les petits détails l'importance de ce que je vais faire tout à l'heure. Je vais vous faire quelque chose tout à l'heure. Je vais vous donner l'importance de ce que je vais faire. Il y a quelque chose que je vais faire aujourd'hui, pratiquement tout à l'heure. Je vais vous donner l'explication. Ça va brouiller un peu le système de contrôle qu'ils avaient sur notre corps. Je vais expliquer ça. Parce que nous, c'est comme ça. Chaque fois qu'on a dans un ministère, si vous n'aviez pas reçu un domaine, Dieu vous amène chaque fois, vous éclaire comment a reçu des choses. Il ne faudrait plus que vous soyez manipulés par les sorciers. Il ne faudrait pas que vous soyez joués des sorciers. Quand ils détruisent, là, ils sont contents. C'est quand ils détruisent, là, qu'ils sont contents. Quand ils te voient pleurer, ils sont contents. C'est ça qu'ils sont contents, là, qu'ils aient à finiraille. C'est là qu'ils font l'effet. Nous, de toute façon, on fait le janvier, là. Les gens pleurent, ils sont contents. C'est comme des masos. Ils aiment voir les gens souffrir. Ils aiment bien voir les gens souffrir. Qu'est-ce qu'ils vont dans une souffrance ? Ils sont contents. Ils vont venir te dire, Tchèco, 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 Tchèco. Hé, Yako. Oh, celui qui est la base, qui est derrière ça. Là, des gens qui vivent, ils font comme, ils ont sorti ici, ils font comme, c'est, il est sorti par nous, j'ai connu. Oui, comment tu as fait ? Oui, non, comment tu as vu le travail de ton papa ? Or, il ne doit plus voir si j'appelle ton travail, il ne doit plus voir ça. Moi, je suis arrivé au stade, vous, quand sorti, j'appelle mon âme, c'est son âme, il voit. Alors, il est frais. Amen. S'il appelle ton âme, il y a un sorti qui m'a dit, j'ai appelé ton âme, je n'ai pas vu. Tu vois quoi, mon âme, pourquoi ça t'appartient ? Moi, mon âme, là, ça t'appartient. Il y a un propriétaire pour moi. Pourquoi toi, tu as appelé mon âme ? Toi, ça, sorti, avec tes dents, bizarres, les sortis, là. C'est pour moi, je vais acheter de bien manger. Tu ne sais pas où on va en venir. Tu as appelé mon âme, ça va venir devant toi. C'est-à-dire qu'il n'est pas cru en Jésus. Amen. C'est pour ça que c'est important les actions que nous posons sur notre vie. C'est important. Parce que l'Église doit apporter quelque chose à l'humanité. Là où on ne doit pas échouer, c'est dans l'Église. Or, c'est pour ça qu'il est dit aux pasteurs, aux hommes de Dieu, il faut qu'il y ait une réforme dans nos systèmes de prière. Si vous avez prié pour un fidèle, ou des fidèles, ça n'a pas marché. Vous devez vous remettre en cause. Pourquoi ça n'a pas marché ? Qu'est-ce qu'on devait faire pour que ça marche ? Qu'est-ce qu'il y ait fait ? Puis ça n'a pas marché. Comme ça, Dieu nous est clair. Oh, on a l'habitude de Dieu aux fidèles. Non, on n'a pas la foi. Non. C'est dans l'Église. La solution appartient à l'Église. À l'Église, dans l'Église, on ne doit pas échouer. Or, on a l'impression qu'ils ont dans l'Église, mais les sorciers, ils vont manger les autres. Tu es chrétien, c'est toi, le sorciers, je cherche à manger, puis il arrive à t'avoir. Ça ne doit pas vous arriver. Amen. Quand vous êtes avec un mystique, le mystique doit sentir quelque chose, qu'il avait quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui est consacré près de lui. Amen. Pourquoi ? Parce que c'est biblique. On dit, ça a eu peur de la présence de David. Parce que Saïd savait que l'éternel était avec David. Tu as sorciers n'aim pas peur de dire bonjour. Amen. C'est pour ça que ce qu'ils sont en train de faire, très important, c'est important pour vous. C'est très important. J'aurai l'occasion de se piquer un peu les actions prophétiques tout à l'heure sur votre vie. Amen. Comme un sorciers pour rien, comme c'est la paix, il veut voir ton travail, il veut voir ton travail, et puis il vient dans ton bureau, et puis garde. Puis n'est pas inquiété. Pousse-toi des questions. Pose-toi des questions. Ce serait qu'en réalité, il faudrait qu'il y ait Dieu dans notre vie. Quand on n'a pas Dieu, on est exposé à un grand danger. On ne doit pas marcher comme ça. Amen. Moi, je suis comme ça. Pourquoi tu veux être comme ça ? Il y a des gens qui nous demandent, je suis comme ça. On peut faire comme ça. Mais oui, la vraie protection, c'est en Dieu. Moi, je suis témoin de ça. Quelqu'un qui a bu le plus grand nasigui au monde, c'est moi. Vous n'avez peut-être d'autres, mais on n'a pas de nasigui. Moi, j'ai bu nasigui. Je suis, on m'a grandi dedans. Chaque mois, on me fait boire ça. Des milles, un gros gobelet de bois. Quand sorciers voulaient me manger, il m'a attaqué mes poumons. Il a pris mes poumons, il a mis salsiches, ses choix, avec apreci, bananes, apreci, il voulait me manger. Et puis, Dieu m'a délivré. Donc, aujourd'hui, je suis prêt à vous témoigner la puissance de Dieu. Amen. J'étais d'une religion, je suis parti de la religion au christianisme. Et moi, je suis prêt à témoigner qu'en Jésus, il y a la force et la puissance. Ça ne se discute pas. Avec Dieu, Jésus, ça ne se discute pas. Ce n'est pas du bluff. Ça ne se discute pas. Quand je rentrais en Jésus, il y a dit aux gens, si Jésus, moi, m'a protégé contre la sorcellerie, et puis il m'a guéri, je vais le servir. Si je ne vais pas à l'église, vous voyez l'église, vous voyez que je chantez comme ça, c'est quand j'ai vu Jésus à l'oeuvre que je suis venu à l'église. Je ne me suis pas levé un matin. Et pour mon appel, j'ai vu Jésus. C'est ce qu'il a dit aux gens, vous voyez, vous voyez, vous critiquer grâce au, qui d'entre vous a une fois vu Jésus? Vous êtes là où on vous a appelé. Qui a une fois vu Jésus? Moi, l'expérience, ça veut dire de Jésus à moi, vis-à-vis, là, plus de 20 fois, j'ai vu Jésus. Ce n'est pas la portée de tout le monde. Cette expérience de voir Jésus, même les anges, ce n'est pas tout le monde qui voit les anges. Ce n'est pas tout le monde. Dieu n'est pas bête pour appeler crasso. Dieu n'est pas bête pour faire l'apparition à crasso. Moi, j'ai vu Jésus plus de 20 fois. Si c'est les anges, on ne compte même pas. C'est une réalité, le monde spirituel, c'est une réalité. Pour être en Jésus aujourd'hui, c'est ce que Jésus lui a dit. Donc, vous ne pouvez pas être à l'église, il faut que vos vies changent. C'est important. Ce n'est pas, je vais apprendre la Bible, à aller à l'église. C'est ton témoignage qui aminera ton entourage à accepter Jésus. Il n'y a pas un membre de ma famille aujourd'hui qui va nier, c'est-à-dire qui va discuter de mon Jésus. Moi, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je ne dépends même pas d'eux. Je leur ai réussi l'héritage de mon père. Il n'y a pas un membre de ma famille aujourd'hui. Quand je dis Jésus, c'est le Seigneur, dis toi dans Jésus, on croit ça. Toi sur moi, pour toi, on croit ça. Quand vous parlez de Jésus, les gens ferment les oreilles parce qu'ils ne voient rien. Les données doivent changer. Amen. Amen. La victoire doit changer de camp. Et ça doit vous révolter dans la prière. Je sais que c'est pour cette raison que vous êtes là ce soir. Dieu bénisse. Amen. C'est là que vous êtes là. Dieu, on le cherche. Et quand on le cherche, on le trouve. Franchement, quand on le cherche, on le trouve, c'est qu'on a ainsi qui ne se laisse pas trouver. Sinon, on le cherche. Dieu, on le cherche. Il n'y a jamais eu, quand vous regardez l'histoire de la parole de Dieu, toutefois que Dieu s'est réveillé à une personne, c'est que la personne a cherché. Même l'homme à qui Dieu a dit «Démande-moi en tout. » Salomon. C'est parce qu'il a cherché Dieu. C'est le mot Moridia qui dit « C'est réveillé à lui. » On ne s'assoit pas. Quand ça n'est pas, nous, je cherche. Cette dame, elle est camerounaise. Depuis la Suisse, c'est ça, elle est venue de la Suisse. Elle est venue de la Suisse parce qu'elle a un problème très sérieux. Elle est venue pour que Jésus ait son problème. J'ai été informé ici qui se le coin des Camerounais. Oui, et puis le Camerou ça m'intéresse beaucoup. C'est un coin. Je suis trop en contraire les Camerounais. Vous voyez, parce que vous m'avez dépassé la Côte d'Ivoire Saucélérique. Si, si, si. Non, nous, 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 on mange hors terre des gens. Ils ont fini saucélérémie. Eux, ils vont jouer quand les ossements des gens dans les tombes là. Est-ce qu'il est qu'on voit les ossements là ? Eh, ils commercialisent ça. Ils prennent ça pour vendre. Là, ça marche. On fait un peu pratiquement ce qu'il y a de ça. On enlève les ossements qu'il y a qui est mort l'esquélète qu'on prend pour on brûle sans verre poudre et pour on vendre. De toute façon, nous, on vend une poudre de maïs au maïsé là. Maintenant, j'ai fait un bagarre. Là, il y a la poudre de l'homme. On va les faire sorcellerie. Ah, ou pas comme ça ? Où pas ils sont ici à sorcellerie ? Les Camerouns ont fini ça ? Et ils croient plus ça la chose que nous. Tous les Camerouns que j'ai rencontré sur le sky, sur le net, c'est de la sorcellerie et les gens vivent. C'est un problème très sérieux. Très sérieux. Ce que j'ai dit aux gens, j'aime bien l'Afrique parce que mon ministère typique à l'Afrique. Ça me plaît peut-être à l'Afrique. Amen. D'aider les Africains. On va vous délivrer, vous allez développer le Cameroun. J'arrive à vos Camerouns très bientôt. C'est quand même mon trousseau. Allons-y. Comment vous l'avez fait ? Non, c'est pour moi qui m'appelle dessus. Voilà. C'est moi qui utilise l'opération. C'est pas ce que vous avez envie de faire. Vous avez fait. C'est moi. Ok, allons-y. Comment vous avez fait ? Excusez-moi tout à l'heure que le 28. Mais elle s'associe d'être tellement qu'il faut que j'ai détruit sa puissue. Mais comment tu fais ? C'est pas toi ? Non, un peu sur moi. Oui. Vous savez, nos manœurs de régler ça, c'est pas comme vous. On dit ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Les choses spirituelles, ça ne s'est pas la force. Sinon, on dit paix, elle va te roumager. Combien ? Je vous mets deux dans la chambre, on dit paix. Si tu mets dans la parole, dans la chambre, on dit ok, tu ne veux pas la non, on met la chambre, paix, c'est tes eaux là, quand on va aller, on va dans la chambre, vous voyez, poisson où on met un peu, on laisse arrête là. C'est comme ça, tu peux pas aller toucher, Il faut pas mettre un peu les chaises, nous on est là, on fait pas là. Si tu veux faire dans la parole, on va te manger. Quelqu'un t'as la main là, j'ai pu quitter là, regarde, je vais faire ça. Tu j'ai ce que tu as. Comment tu as fait, j'aime bien cette explication, comment tu as pu détecter le travail de ton papa dans un canary, tu as fait comment ? Je suis venu chez nous au village, je suis venu au camp de la famille, 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 tu as vu, tu as vu son travail et tu es allé dans le but, dans son bureau et quand tu es arrivé dans le bureau, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as dit quoi ? Tu travailles ? Ils ont gâté. Mince de l'Azane, la carte est gâtée, des minutes d'aujourd'hui, les ouvriers, ils ont parti encore, le calendrier, la carte, la carte est allé dans le bureau, qu'elle a fait ce qu'on appelle les incartations, dans le bureau et puis elle a détruit sa vie et la parole est là par la puissance la parole le diable c'est que tu l'utilises sur le moyen qu'on appelle la parole il va dans les s'il vous plaît il y a trop de bruit s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît ça il faut t'asseoir madame quand on sait ça les cas des cartes à son nom la parole est là comme on est la parole est là il a répondu que cette parole le bâton rend carrément ils voient ils voient il faut qu'il a une envie il est poussé pour l'envie de d'agir donc il cherche à envoyer personne et puis c'est lui parce que quelque chose a été fait c'est ça que le diable il programme vous comprenez c'est ça le système la programmation il a toujours dit que le diable lui à ça n'existe pas c'est pas le fait d'azard le renvoi ça a été bien programmé sur ça que ceux qui maîtrisent ces deux pouvoirs sur ça que les chrétiens les deux pouvoirs dont la programmation la déprogrammation amen moi j'ai pédier aujourd'hui dans un mois j'aurai l'argent j'aurai 20 milliards maintenant dans trois mois j'aurai un travail c'est le programme de travail et de sa vie parce que la parole est une sémence et les choses qu'on va au courant on aura l'occasion de vous enseigner ça à la grâce de justice or à quelque chose a été programmé il faut déprogrammer je sais que ceux qui mettent le système des prières du 4 du matin ils ont la victoire si la journée or c'est qu'elle a fait c'est dans la nuit c'est dans la nuit que tout a été positionné elle vient positionner la programmation or si le père comprenait l'aurore il savait qu'il faut la prière à partir de quatre heures parce qu'il n'a pas